Bonjour et bienvenue sur la chaîne Misty C'est Fibray, Misty C'est Fibray c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce cinquième vlogmas. Ah ça fait cinq jours et alors j'ai un nombre incalculable de trucs à vous dire encore aujourd'hui. Alors désolé pour le bruit du lave-vaisselle qui est juste à côté, il a décidé de ne plus vouloir laver donc je le fais tourner à vide donc ça fait un boucan d'enfer mais bon bah c'est la vie ma riche fois. Alors, est-ce que je râle, je papote, je vous fais part de bonnes nouvelles, il y a trop de trucs à vous dire aujourd'hui et les calendriers à ouvrir je les ai pris devant moi cette fois. Mais bah commençons par râler. Donc on est mardi, j'ai posé ma journée parce que c'était la seule journée quasiment que je pouvais poser d'ici Noël donc voilà, entre l'agenda de ma collègue, le mien, enfin voilà c'est le bazar. Donc on a fait ça et du coup j'avais une journée pour moi, pour me balader, pour faire des trucs pour moi, me reposer, tout ça. Ce que j'ai fait ce matin, sauf que ceux qui n'ont pas suivi, je n'ai pas de téléphone parce qu'il est tombé dans l'eau, dans la mer littéralement, samedi et forcément c'est le jour où ma fille a décidé qu'il fallait vomir partout au collège. Non, elle a revenu deux fois au collège, dans les toilettes, tout va bien. Mais bon, fallait la récupérer donc le collège ne peut pas m'appeler. Donc ils appellent leur père et via l'application WhatsApp qui est sur mon ordinateur, j'ai pu communiquer avec mon mari et il a pu me dire d'aller chercher ma fille. Voilà, enfin un jour je suis tranquille à la maison et il faut quand même que j'ai un gamin. Incroyable non ? Oh ces gosses ! Elle va très bien, elle va très bien. C'est assez fréquent que ma fille ait des problèmes digestifs. Elle a souvent envie de vomir, enfin elle vomit facilement quoi. Donc je ne sais pas, voilà, tout va bien. Dans deux jours, elle va péter le feu. Bon, sinon, du coup ce matin je suis allée me balader. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été à Action, j'ai racheté quelques petites déco parce que je trouvais que j'en manquais. Donc j'ai rajouté, si vous le voyez là, un casque-moisette parce que j'en avais déjà un là, que vous devriez avoir normalement. Ouais, c'est pas mal. Et du coup je trouvais que ça m'engagait. J'ai aussi racheté une chaussette de Noël. Et ils avaient des kits. Normalement c'est des maisons où on peut dessiner dessus et peindre dessus. Moi je les aime bien en bois. Et je trouve que ça a rhabillé un petit peu. Je trouvais ça beaucoup trop vite après la déco d'automne en fait. Donc voilà. Opération Action, c'est fait. Ensuite, j'ai été dans mon magasin de tissus parce qu'il y a de cela maintenant bien deux semaines. J'ai posté une photo sur Instagram de mon choix de tissus pour mon quilt de Noël. Donc pour rappel, pour celles qui ne le savent pas, pardon, j'ai choisi un quilt dans Simply Vintage, je crois que c'est ça la revue de Noël. Je ne sais plus quelle saison, ça doit être le numéro 4 ou 5. C'est donc une broderie que vous voyez juste ici, qui n'est pas terminée. Vous voyez, il faut que je reproduise ceci ici. Et autour des carrés pour faire un patchwork. J'avais choisi cette combinaison de tissus. Mais cela ne me convenait pas. Voilà, je vous le dis, ça ne me convenait pas. Je n'avais pas de logique dans mon truc, je n'aimais pas. Je vous ai envoyé une photo, il y en a certaines qui m'ont dit que ça allait. Ma soeur ne m'a pas répondu mais elle m'a dit plus tard, elle a dit qu'elle n'aimait pas du tout. Et je crois que si je ne l'avais pas continué, c'est que je n'étais pas convaincue. Donc je suis allée dans mon magasin de tissus qui est self-tissue à Laval. J'ai bien fait parce que comme mon anniversaire est demain, j'ai eu 10 euros d'offert. Et du coup, je suis allée chercher des tissus. Et j'ai ces petites combinaisons que j'ai pris 30 cm de chaque. Comme ça, je peux faire d'autres choses, mais ça me plaît. Et en fait, j'ai choisi pour aller avec le bleu, cette combinaison-là. Donc ça va être bleu et vert. Et ça, ça va aller avec ça, voilà. Je pense que là, on a vraiment un combo qui est plutôt pas mal. Je le plie, voilà. Est-ce qu'on a tout là ? Non, il manque le rouge, il manque le vert, voilà. Ah ! Voilà. Là, je pense qu'on tient quelque chose. C'est foncé, mais c'est beaucoup plus un menu. J'aime beaucoup plus. Hop là, reste avec moi. Et ensuite, parce qu'il ne faut pas gâcher, ça c'est hors de question. Pour utiliser les caries que j'ai déjà de ce motif que j'adore, je le trouve vraiment génial. J'ai choisi donc ce combo-là. Donc ça, en fait, c'est des sapins. Voilà. Ça, c'est des étoiles. Et je trouve que les trois vont plutôt bien ensemble. Même si celui-ci fait très blanc. En réalité, il est blanc cassé. Et je n'avais pas de... Enfin, j'aurais pu choisir des blancs, mais ça aurait fait blanc bizarre. Là, je trouve qu'on est vraiment sur du beige. Et vous savez, mon amour pour le beige. Donc ça, je pense que je ferai des cœurs avec. Je vais les monter ensemble et puis faire des cœurs. Et voilà. Et puis... Et lui, il peut même aller du coup... Je le verrai bien avec lui du coup. Je trouve qu'il est pas mal avec les verres. Voilà. Donc je pourrais même réutiliser celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est cool. Je suis contente. En fait, j'ai aussi pris... Parce que je vous écoute malgré tout. Bon, bon, bon. Je ne vous réponds plus. Parce que j'ai pas le temps. Mais j'ai aussi pris de la Wet Special Quilt. Qui est très... Comment dire ? Elle est assez dense en fait. Et pas très épaisse. Donc je pense que ça va être très bien. Et en fait, comme tout ça, ça ne suffisait pas à activer ma réduction de 10€. Et que j'allais la perdre. Parce que je ne retourne pas toutes les semaines au magasin de tissus. J'ai acheté 100. J'ai pris combien ? 3 mètres, je crois bien. 3 mètres de drap. Beige. Pourquoi j'ai pris 3 mètres de drap beige ? Eh bien, pour me faire des jupons. Et peut-être... Peut-être... J'ai promis à mes copines... Enfin, et puis j'ai envie de me faire une... Une chemise de nuit... Une chemise de nuit... Edouardienne. Ça m'amuse. Donc je verrai si je me fais une chemise de nuit Edouardienne. Ou un jupon. Ou les deux. Parce que j'ai quand même... 2... 3 mètres 50. De lèse. Sur 3 mètres. Donc j'ai de la marge. Et c'est vraiment une texture que j'adore. J'ai fait toutes les chemises de mon mari là-dedans. Je lui ferai pas une chemise blanche. Parce que là, c'est suicidaire. Vraiment. Mais... Mais ouais. J'aime beaucoup beaucoup. Et ça coûte pas très cher. C'est 12 euros le mètre. Donc voilà. C'est intéressant. Et lui, il m'a allé... Se faire laver. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'ai acheté. Mais ça n'est pas tout. J'ai fait littéralement 2 magasins pour trouver le Simply Vintage. Vous allez vous dire... Pourquoi tu ne t'abonnes pas ? Moi-même, je me le demande. Mais je crois que j'aime cette idée de la chasse. La chasse au Simply Vintage est devenue un jeu pour moi. C'est bizarre. Je vois dans les réseaux quand il me sort. Et je me dis... Ah, il est sorti ! Oh, faudrait que j'aille dans mes magasins le chercher. Forcément, je ne le fais pas. Ce serait pas drôle sinon. Et puis, au bout d'un moment, je me dis... Tiens, j'aimerais bien... J'aimerais bien la voir quand même. Donc, je me réveille et je vais le chercher. Et je sais qu'il est disponible dans minimum 3 magasins autour de... Enfin, pas autour de chez moi, mais dans la grande ville, là, chez moi. Et du coup, ben... J'y vais. Et donc là, par exemple, dans le supermarché où je vais d'habitude, ben, il n'y était plus. Pardon, j'ai buggé sur une page où je monte des robes. Je pense qu'il faut que je lise l'article qui va avec. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Pardon. Euh... Du coup, je vais aller dans le... La... Comment on dit ? C'est pas une librairie ? Un truc qui vend les revues ? La presse qui est dans le centre-ville. Voilà. C'est un petit jeu. C'est un petit jeu. Et je vous avoue que ça m'amuse, en fait. Donc, je suis bizarre. Donc, je vais pouvoir le lire parce que j'avais envie de le lire. Et puis, c'est vrai que... Franchement, je me tâtais parce que j'ai lu plus trop tout ça. Mais le thème de Noël, c'est toujours quelque chose que j'aime tellement que finalement... Ben, je l'ai acheté. Voilà. Donc, j'ai... J'ai profité de la maladie de ma fille pour aller l'acheter. Bien. Avant de finir sur la bonne nouvelle, on va ouvrir les calendriers à l'avent. Non ? Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Il y a quand même un minimum de loisirs créatifs dans ces Vlogmas. Euh... Alors, j'ai réussi à me faire une bobine. Hier soir, à l'or. Il faut que j'arrête avec les à l'or, mais beaucoup de à l'or aujourd'hui. C'est comme ça. La première bobine que j'ai faite, je ne retrouvais pas mon 10. Mon 10, c'est un cercle où il y a des trous à l'intérieur de différentes tailles et dont je me sers en bois, le cercle, et dont je me sers pour étirer ma fibre. Donc, vous m'avez vu pour la première fibre, j'ai étiré à la main, j'ai divisé mes... Comment ça s'appelle cette chose ? Ma tresse en plusieurs morceaux et puis j'ai étiré ces morceaux. Un, c'était très long à faire, très long à étirer, très long à diviser, très long à étirer. Et à filer, c'était infini. C'était un temps infini, sans déconner. Donc, j'ai fait... Alors après, j'ai essayé en divisant un peu moins sur la deuxième moitié de ma tresse, en divisant un petit peu moins cette deuxième moitié et en y étirant quand même à la main. Mais je n'étais pas convaincue. Je trouve ça plus compliqué. Il faut bien tenir, bien gérer la pression, finalement, pour tirer bien tout ça. C'était pas fou. Et pour celle-là, j'ai retrouvé mon disque. Il a popé. Il a littéralement popé, en fait. Parce que je l'avais cherché, du coup, rapidement. Je savais qu'il était dans mes sacs de tricot. Enfin, j'imaginais qu'il était dans mes sacs de tricot. Parce qu'en retraite, je prends mon rouet. Même si la dernière fois, je n'ai pas filé. Et du coup, je m'étais dit que j'avais mis mon disque, parce que c'est quand même mon ami de toujours le disque depuis que je l'ai. Et donc, je l'ai cherché et pas trouvé. Et genre, le lendemain, où j'avais fini ma tresse, je l'ai vue par terre, dans un sachet, à côté de mes trucs de filage. Je me suis dit, mais je t'ai cherché, en fait. Pourquoi je ne t'ai pas vue ? Insupportable. Donc, il a popé. Et du coup, j'ai pu le réutiliser pour celui-ci. Et c'est un pur bonheur. Enfin, là... Donc là, ce que j'ai fait, c'est que ma demi-trait, je l'ai divisé en 3 ou 4, en 3, je crois. J'ai passé un des trois brins dans le vise. Puis j'ai étiré. Ça s'est fait tout seul. C'est long. Ça m'a peut-être pris un quart d'heure pour faire 25 grammes. Mais au filage, j'ai ressenti, vraiment, c'est beaucoup plus fluide. Pour moi, c'est plus aéré. Et c'est beaucoup plus agréable, donc, ma foi. Voilà. C'est un retour que je fais. En tout cas, elle, elle est filée. Donc, c'est du pissenlit, bien sûr. J'avais oublié hier, je crois que j'ai fait... Donc, le pissenlit... Qui... Ah non, c'est quand même plus clair, ça. C'est franchement l'indulgence. Donc, mon pissenlit est à moitié filé. Et j'ai fait mes dix rangs. J'ai fait mes dix rangs. J'ai fait mes dix rangs. Donc, j'en suis... J'en suis à la grille E. Sur F... Enfin, sur... Plus que de gris, quoi. Donc, 120 rangs. 12 jours. C'est pas... C'est pas fou. J'en étais à peu près là. Voilà, j'ai... C'est jamais extraordinaire, du coup, d'Iran. Ça fait pas un truc de fou, mais... Et puis là, il n'y a pas vraiment de motif, quoi. C'est... Voilà. Mais c'est très joli. Quand même. C'est rigolo. J'aime beaucoup. De loin, vraiment, c'est incroyable. Donc, on va entamer une nouvelle grille. Et alors là, beaucoup de figuratif. Donc, beaucoup de concentration pour ma part. C'est pas grave, hein. On va l'avancer comme il faut. Mais j'aime vraiment beaucoup, en tout cas... Le tricoter. Même si j'ai ma robe, là, qui me regarde. Je lui dis, oui, je sais que je t'aurai pas à Noël, mais... Désolée. On parle ensemble. De loin. Enfin, le sac à projet où il y a ma robe et moi. Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va ouvrir les cadriers de l'avant. Et après, je vous montre une bonne idée. On va commencer par le thé. C'est le moins incroyable. Et comme ça, je pourrais me faire un thé après. Mon cadrier Etienne, donc, hein. Depuis toujours, c'est la petite habitude. Où est le 5 ? Le 5 ? Je le vois le 6. J'aime beaucoup cette date, vous le savez. Hop, le 5, il est là. Restez avec moi. Hop, je crois. Ouais, là. Alors. Hop, là. Vous voyez mes yeux, là ? J'essaie de regarder. Je ne regarde pas... C'est littéralement derrière moi, mais je ne regarde pas le thé que c'est avant de l'ouvrir. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Tac ! Voilà, j'ai rebouché. Alors, qu'est-ce qu'on boit ? Détox Noël, thé vert de Chine, hibiscus, maté du Brésil, rooibos vert d'Afrique du Sud. Ah, le rooibos vert. J'aime le rooibos vert. Cardamone, huile essentielle d'orange de citron et écorce d'orange. Est-ce que vraiment, je vais avoir de l'orange tous les jours, les gens ? Non, ça a l'air de se calmer, là. Je crois qu'encore deux jours d'orange et puis ça va se calmer. Alors, qu'est-ce que je repère ? Pas grand-chose. En tout cas, je vais me le faire parce que c'est du thé vert et pour l'après-midi ça va être très bien. Ça, ça, allez, on part sur ma fibre du jour. On est le 5 troisième. Qu'est-ce que c'est ? Feuille de frêne. Alors, c'est drôle parce que pissenlis, feuille de frêne, c'est des couleurs que je ne connais pas. J'ai longtemps suivi By Night et j'ai même été sur l'équivalent de son Patreon. Et c'est des couleurs dont je n'ai pas souvenir qu'elle parlait, c'est pas très français tout ça. En tout cas, je n'en ai jamais vraiment entendu parler. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner et j'adore ça. Même le calyptus, c'est assez rare. J'en ai pas eu beaucoup. J'ai de nouveau un téléphone, ce n'est pas la bonne nouvelle. Oh, c'est joli. Alors, c'est plus foncé. Ah, attendez, il y a un petit truc. Ouh, du thé. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Trois gingembre ? Trois gingembre. Trois gingembre. Ok. Trois gingembre. Je ne savais même pas qu'il y a trois gingembre existés. Petite collection de Tepuca que je vais pouvoir boire aussi. Alors, on parle de la... On a dit que c'est la feuille de frêne. Le frêne étant un arbre donc, je crois, un arbuste. Oh, j'ai plus de patrie. Et écoutez, c'est pas si mal. Vous avez plutôt la bonne couleur. Et c'est la plus foncée pour l'instant. On reste dans les mêmes tons. Très jolie. J'aime énormément. C'est le genre de couleur qui plairait énormément à Anoushka. Toutes celles que j'ai d'Anna Blossom Diary. Elle aime beaucoup les couleurs terre un peu... Enfin, voilà. J'aime beaucoup aussi. J'aime énormément. Je pense que ça va être incroyable cette histoire. Voilà. Bon, alors, je fais une petite pause. Et je viens vous montrer la suite. Voyez-vous cette petite boule de poils ? Est-ce que vous la voyez ? Le truc qui ronronne ? Je vous représente... Loki ! Loki est revenu ! Coucou Loki ! On a fait ce qu'on veut cette chasse très drôle. Loki est revenu. Oui, le Loki. Alors, normalement, il n'aime pas être sur les genoux. Donc, je pense qu'il ne va pas rester longtemps. Loki nous a été ramené. Par notre voisin. Enfin, notre voisine. La Mouchère. En fait, les bouchers ont leur magasin juste à côté de chez nous. Mais ils ne vivent pas à côté. Et en fait, il y a de cela trois semaines, ils ont vu ce petit chat traîner autour de chez eux. Et puis, pendant deux semaines, il avait disparu. Et là, ce soir, il était revenu. Enfin, hier, en fait. Hier, il était revenu. Donc, la Mouchère, en voyant qu'il était tout gentil, tout collant... Euh... Loki, donc. Qu'il était castré, pardon. Euh... L'a amené chez le véto. Et la véto lui a... Il a donné mon adresse, Loki. Et du coup, il s'avère, en fait, d'après moi, il est rentré dans sa voiture, tout simplement. Et elle l'a embarqué avec elle jusqu'à Courbevel, jusqu'à ce qu'il sorte de sa voiture, en même temps qu'elle le voit, en fait. Et il a squatté deux semaines à trois villages de chez nous, quoi. Et maintenant, elle nous l'a ramené. Voilà. Donc, forcément, quand la véto lui a donné notre adresse, elle fait, bah, je vois, je vois très bien d'où il vient. Et elle nous l'a ramené hier. Et ma fille n'en pouvait plus de joie. Et nous, on est très contents aussi, quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Même si c'est le chat de ma fille. Alors, Loki, il aime bien, mais pas être sur les genoux. Il aime bien être comme ça, dans les bras. Et là, en fait, ce qu'il veut, c'est que je le porte pour l'amener à sa nourriture, parce que je l'ai réveillé. Et qu'il ne faut pas déconner. Il faut le nourrir, maintenant. Et voilà. Donc, autant vous dire qu'il est puni dans la maison, pour l'instant. Donc, il se réhabitue bien au confort de la maison. Et puis, on verra si on le laisse sortir. Mais, pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà. Petit Loki a retrouvé sa maison. Et les maîtres ont retrouvé Petit Loki. Donc, on a de nouveau deux chats. Autant vous dire que le gros chat qui était bien content ces trois dernières semaines. Et des pittés de la vie. Mais bon. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Voilà. C'est tout. Je voulais vous faire part de cette magnifique nouvelle. Donc, nous avons retrouvé notre Loki en pleine forme. Vous avez pu voir. Il miaule. Comme toujours. Vous allez réentendre les miaulements de Loki. Du coup, ne vous inquiétez pas. Tu vois, il donne les jambes. Ah, qu'est ce chat ? Bon. Je vous laisse donc sur les miaulements de Loki. Tricotez bien. Filez bien. Cousez bien. Lisez bien. Faites des gros câlins à vos matous si vous en avez. Et nous, on se retrouve demain. Pour le nouveau jour de Vlogtober. Et surtout, prenez soin de vous. De ceux que vous aimez. Et de vos animaux insupportables, bien sûr. A demain. Salut. Musique ... ... ...